Pourquoi le supermote a autant de succès ? Alors c'est vraiment un sujet qui me tient à coeur déjà le supermote en général mais encore plus quand on prend du recul comme ça, quand on se pose un peu des questions et j'ai rien préparé, ça c'est un peu le genre de vidéo où j'ai juste envie de vous dire un peu ce que je ressens parce que je remarque plein de choses sur l'évolution, sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et donc j'ai juste envie de vous partager mes idées, de vous faire un peu réfléchir c'est le genre de vidéo où je lance un débat et surtout où j'attends une réponse de votre part et on va vraiment pouvoir échanger écoutez la vidéo attentivement, tranquillement, plus vous allez pouvoir profiter du paysage je suis dans un décor magnifique, il y a la moto juste en haut, on va partir rouler juste après rien que ça c'est bon, c'est une vidéo réussie pour moi, je vais kiffer ma sortie mais voilà c'est vraiment le genre de vidéo où j'ai envie qu'au fur et à mesure vous construisiez vos idées, votre vision, votre commentaire pour justement en fin de vidéo venir commenter, peut-être compléter ou contredire ce que je vais dire alors je pourrais pas vous répondre à tous bien entendu en commentaire mais rien que de vous voir échanger dans les commentaires, de vous voir parler de ce sujet c'est un régal pour moi, je vais juste me poser deux secondes avant de partir rouler d'abord pour vous expliquer qu'est-ce que j'entends par le super mode a du succès, le super mode évolue avant de dire pourquoi, qu'est-ce que j'entends derrière ça en gros c'est, on en voit de plus en plus, clairement ça se développe beaucoup la communauté sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas une seule communauté moto sur les réseaux sociaux donc quand je dis communauté moto c'est peut-être la communauté des sportifs, des roadsters, du cross, tout ce qu'on veut je pense qu'il n'y a pas une seule communauté en termes de partage, d'influence, de puissance même de statistiques, de vues, de likes, tout ça il n'y en a pas une seule qui arrive au niveau du super mode, je pense bien sûr tout ce que je dis, vous pourrez ne pas être d'accord et justement je demande que ça, c'est discuter, d'échanger, qu'on se contredise mais clairement s'il y a bien une communauté hyper dense, hyper variée avec des motos différentes, des kits déco différents bref, voilà, une grosse communauté c'est vraiment dans le super mode, en tout cas c'est ce que je ressens je trouve aussi que le super mode il garde un peu son image de moto qui fait rêver entre guillemets, c'est à dire ça reste un peu au premier abord quand tu connais pas le super mode, quand tu connais pas la moto et que dans tout un groupe t'as un super mode ça reste la moto du voyou tu vois, parce que c'est un cross, parce qu'on sait pas trop il y a un garde-boue, c'est haut, c'est agressif une moto qui a une mauvaise image au premier abord et ce qui est fou c'est que quand tu rentres dans le monde du super mode quand t'apprends à connaître ça un peu plus tu te rends compte en fait à quel point c'est pas du tout des motos de voyou c'est pas du tout des motos trafiquées entre guillemets au contraire, c'est peut-être la communauté de personnes qui modifient le plus leurs motos mais proprement, parce que ça demande de l'argent toutes les pièces qui sont mises dessus, les freins, le freinage, etc de base la définition d'un super mode c'est transformer un cross donc quand tu plonges un peu dans cette communauté voilà, tu te rends compte qu'il y a deux faces en fait dans l'image du super mode l'image un peu voyou et quand tu connais mieux en fait tu te rends compte à quel point c'est magnifique, c'est sublime à quel point il y a de la passion je vais y arriver la passion derrière on est une communauté aussi je trouve où on en a rien à foutre entre guillemets du regard des autres d'être apprécié, d'être pas apprécié chacun fait sa déco, chacun fait son kiff et ça fait un peu comme il y a une communauté énorme bien sûr qui est la communauté de la moto et je trouve que dans cette communauté énorme on a la micro communauté du super mode mais qui est hyper active qui est bourrée de talent, qui est bourrée de créativité et c'est un kiff je sens en tout cas qu'il se passe un truc un truc hyper intéressant avec aussi un peu quand la communauté se développe des côtés un peu négatifs qui arrivent derrière je vous en parle juste après mais le paysage, le beau temps et la moto qui m'attend en haut me démangent donc je vais monter on va rouler c'est difficile de trouver un meilleur endroit pour faire chauffer tranquillement ta moto et donc bien sûr pourquoi le super mode a du succès je vais pas vous sortir les trucs bateau parce qu'on profite du paysage parce que voilà tout ce que je fais là c'est à dire parce qu'on sort entre potes parce qu'on peut s'entraîner parce qu'on peut rouler parce qu'on peut profiter du paysage parce qu'on voit des choses et on va à des endroits on peut pas forcément aller en voiture c'est trop facile de donner ça comme motif parce que selon moi tous ces motifs là le partage, la liberté, etc ça c'est la moto en général et moi j'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'essayer de comprendre avec vous du coup mais j'ai déjà un peu réfléchi de pourquoi le super mode c'est un peu à part pourquoi c'est un peu plus fort pourquoi c'est un peu plus mais bon c'est clair qu'avec ce paysage au moins on comprend le kiff de la moto déjà et le kiff d'être libre d'aller où tu veux et profiter du vent du soleil mais tout ça on le sait non 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 par Alors déjà ce que je trouve incroyable et génial dans le SuperMod et qui contribue au succès du SuperMod, c'est que dans le SuperMod et dans la catégorie du SuperMod, en fait tu trouves pour tous les goûts, en termes de pratique. C'est à dire tu vas avoir le mec qui va faire de l'utilisation route, tu vas avoir le mec qui va faire de la piste, tu vas avoir le mec qui va faire du stunt, ce qui veut dire que dans une même catégorie, chacun prend son SuperMod et en fait ce qu'il veut. Et ça je pense que c'est déjà une force incroyable d'avoir dans une même catégorie de moto une diversité pareille. On passe du lac avec les roches à la forêt en 5 minutes. Un autre point qui selon moi est vraiment hyper important et contribue directement au succès du SuperMod, c'est que même si on est une communauté hyper dense avec de plus en plus de monde, j'ai l'impression que chaque personne, chaque mec, chaque moto est unique. De plus en plus on a tous envie d'avoir vraiment notre moto, notre déco, notre style, notre tenue, qui fait que j'ai l'impression que d'un mec à l'autre, il y a toujours une différence, toujours chaque personne a sa personnalité, sa façon de rouler, c'est assez incroyable. Chose que tu ne retrouves pas forcément, je trouve, dans la communauté roadster, dans la communauté sportive. Alors dans cette communauté c'est très bien, il y a énormément de monde qui se font plaisir, qui kiffent, qui paillent, on a un peu les mêmes sensations. Mais je trouve que la diversité est plus forte dans le SuperMod. A modérer quand même un peu au niveau des marques de moto, parce qu'il y a quand même un monopole KTM, Husqvarna, après ça est-ce qu'on y peut quelque chose, est-ce que ce n'est pas les autres constructeurs qui se traînent un peu sur le développement de leur enduro, de leur SuperMod, tout ça. Un autre point aussi qui contribue à l'envie d'avoir un SuperMod, le désir d'économiser, d'attendre, de s'en payer un, malheureusement, mais je trouve que c'est vrai, c'est le fait que c'est cher aussi. Parce que oui c'est cher, oui parfois ça demande d'économiser, ça demande des sacrifices, ça demande d'attendre avant vraiment de se payer le SuperMod dont tu rêves, le SuperMod le tout dernier, le fait que ce soit pas forcément accessible à tous, même si je pense que si ça devient ta priorité, si t'économises, je pense que ça devient possible pour tout le monde, mais voilà. C'est pas accessible à tous, on a tous des priorités, on peut ou pas faire des sacrifices, et tout ce qui est cher et beau donne envie, et je pense que ça y contribue. Peut-être que je me trompe, mais je pense que non, et je pense que si c'était beaucoup plus facile d'accès, si c'était à la portée tous de s'acheter un SuperMod comme ça du jour au lendemain, il y aurait moins d'engouement, il y aurait moins d'envie d'en acheter un et d'en avoir un. Du coup on est reparti, avant de vous donner encore les quelques points, j'ai des choses bien intéressantes à vous dire, un petit point négatif justement, on va se faire un petit kiff, on va rouler un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Et donc pour revenir à ce que je disais, un autre point qui selon moi est hyper important et contribue au succès du SuperMod, c'est que vu que c'est des motos maniables, c'est relativement facile de faire des choses jolies, des choses impressionnantes, c'est-à-dire que juste avec un peu d'habitude, un peu d'entraînement, tu peux facilement faire des beaux wheelings, prendre de l'angle, faire des belles glisses, faire du stunt, et on rejoint un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu, ce qu'on peut avoir de mythique en fait avec le freestyle. Le freestyle c'est un truc n'importe qui qui ne connait pas la moto, qui est étranger au milieu de la moto, soit ça l'impressionne, soit ça lui fait peur, soit il trouve ça beau. Alors attention, je ne suis pas en train de comparer nos wheelings de Kéké avec des freestylers pro, enfin wheelings de Kéké, ça dépend pour qui, comme je dis, pareil, il y a un entraînement derrière, je dis ça pour un peu nous casser, pour qu'on sache se remettre à notre place aussi de temps en temps, mais je dis ça en rigolant bien sûr, mais voilà, il y a un petit truc impressionnant quand tu es sur spot, quand il y a des passants, quand quelqu'un est étranger à ce milieu-là, ça l'impressionne, et ça renforce la beauté du supermoto. Je suis en haut de l'arrivée de télésièges, il n'y a pas un bruit, le soleil, ma moto, j'ai besoin de rien d'autre, je me régale. Je compte sur vous, j'espère que pendant la vidéo, si ça peut un peu vous faire réfléchir, vous creuser la tête, peut-être avoir quelques idées que moi je n'ai pas du tout eues, avec grand plaisir, attendez un peu la fin de la vidéo, pas que je vous nique une idée ou deux, peut-être que je vais encore dire des points auxquels vous avez déjà pensé, en tout cas ça va être hyper intéressant de vous lire. Je ne suis pas sûr, mais je pense quand même que ça joue. Je me demande si le fait qu'on est tous plus ou moins, alors ce n'est pas le cas tout le monde, mais on a tous plus ou moins commencé par la 50, et en 50 le choix est relativement limité, et finalement en 50, on se retrouve avec peut-être 80 voire 90% de supermots, tous les bêtas, les shercos, les derbies, tout ça, ça reste des supermots, alors c'est en 50, et je me demande si le fait de commencer du coup avec la 50 en supermotard, et j'en fais partie, on est très nombreux du coup à commencer par ça, est-ce que le fait de découvrir une posture, une façon de conduite, une façon de se tenir sur la moto, mais de savoir qu'on est un peu frustré, on n'a pas des gros freins, on n'a pas une grosse puissance, on n'a pas une suspension non plus de dingue, et le fait de débuter avec ça, le fait de kiffer sa 50, je pense que consciemment ou pas, des fois ça peut être inconsciemment, dès 14 ans, tu te dis, ok, c'est top, je me fais la main, j'ai ma 50, c'est nickel, mais dès que je peux, dès que j'ai 18 ans, je passe sur un truc plus puissant, avec des meilleurs freins, avec plus de confort, avec tout en mieux en fait, et je pense qu'on a tous ce petit truc dans ta vie de motard, ou ton parcours de motard, que ce soit dès tes 18 ans, ou même plus tard, ça te reviendra, peut-être même sans que tu t'en rendes compte, tu auras ça au fond de toi, on a tous envie, un jour, de revenir à ce qu'on a connu au départ, à la simplicité, à pas d'électronique, à juste la moto, la bestialité, et rien d'autre en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup de 50 en supermote, c'est déjà en fait un petit avant-goût à la suite, et à ce monde incroyable en fait. Je pense que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux, ça y contribue forcément, parce que c'est un bon moyen de se retrouver tous, sans se rencontrer finalement, on se connait tous, on échange des conseils, on discute en message privé, donc c'est un bon moyen de partager et d'échanger autour d'une passion, mais je veux dire, voilà, on sait très bien que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas, c'était pas aussi simple de partager une petite vidéo, une petite photo, peut-être qu'il y aurait moins d'engouement et qu'il y aurait moins de succès. Et donc du coup, le petit point négatif, d'ailleurs il a en lien direct avec ça, c'est que oui, il y a un effet de masse, oui, il y a un effet de communauté, de plus en plus, le supermote ça fait kiffer, de plus en plus on a envie de se lancer dans le supermote, c'est très bien. Le décor il est incroyable. Je vais m'arrêter parce que ce point là, il est important pour moi, c'est plus compliqué de se concentrer quand tu roules, je ne veux pas dire de la merde sur ce point là, il est important. Je viens de me rendre compte, j'ai perdu ma plaque. Merde, je n'ai pas entendu tout à l'heure, c'est quand j'ai frotté, ça a frotté deux fois de suite, ça a fait le bruit de la plaque, et autant je l'ai perdu à la deuxième bavette. Je suis dégoûté, je vais aller la rechercher parce que je ne suis pas très loin, mais voilà, je vais vous parler de ce dernier point, un truc qui me rend un peu ouf, alors pas vraiment ouf, mais je trouve que c'est dommage, comment vous expliquer ça ? Quand j'ai commencé les vidéos de moto en 2013, j'ai vraiment commencé ça pour le kiff, je n'attendais rien en retour, je voulais juste partager ma passion, et puis, alors je ne suis peut-être pas le bon exemple, si quand même, parce que de ma passion et de mon kiff, je me suis professionnalisé petit à petit au fur et à mesure, mais la base de ce que je fais reste juste partager ma passion, partager mon kiff de rouler en moto, de faire des belles prépas, tout ça c'est mon kiff. Et ce qu'on remarque de plus en plus sur les réseaux sociaux, d'ailleurs tu arrives vite à faire la différence entre les vrais passionnés et ceux qui le sont un peu moins, de plus en plus tu ne sais pas trop si le super mode pour certains c'est une vraie passion, ou si avant même d'acheter la moto et avant même de se faire plaisir, ils ont déjà pour ambition d'attendre quelque chose en retour, d'avoir je ne sais pas, des likes, des abonnés, des partenariats, de gagner de l'argent avec ça, je ne sais pas. C'est juste pour vous dire que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes aussi, des fois ça leur monte un peu aussi à la tête, faites déjà ça pour vous, faites déjà ça pour votre propre kiff, et si vous partagez votre passion, si vraiment le super mode vous plaît, après par la suite peut-être vous aurez des beaux projets, vous ferez des voyages avec des potes, vous ferez des rencontres, si le truc qui vous maintient, qui vous donne envie de partager votre moto, de publier des photos, c'est votre passion de la moto et du super mode, toutes ces belles choses elles vont vous arriver. Voilà, je ne sais pas trop comment appeler ça, ce n'est pas une critique, ce n'est pas vraiment un point négatif, c'est un peu le conseil du grand frère. Et tout ça, ça a tellement plus de valeur que 5 000, 10 000, 20 000 ou 100 000 likes sur Instagram, on s'en tape, je vous le dis vraiment, on s'en tape, il y en a qui accordent beaucoup d'importance mais ça ne vaut rien. Donc voilà, c'était un grand plaisir de vous parler de tout ça, on finit sur une petite touche un peu pour faire réfléchir, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires, si vous pouvez mettre ça par petits points, sauter des lignes, faire ça proprement, mais je vais me régaler. C'est comme ça qu'on se fait réfléchir les uns les autres, qu'on fait changer un peu les mentalités, qu'on montre aussi que le super mode est une communauté magnifique. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien, et vraiment j'insiste là-dessus, ce n'est pas des paroles en l'air, ça c'est vraiment des choses que je sens quand vous venez me voir, quand vous venez discuter avec moi. Je ne sais pas, c'est un truc que je n'explique pas mais je le sens vraiment. Donc merci pour votre soutien, prenez soin de vous, soyez prudents comme d'habitude, et on se voit la semaine prochaine pour une très très belle vidéo. A plus ! Il a fallu qu'elle tombe vraiment dans le fossé, quoi. Je dis tiens à ma plaque, au prix que ça coûte, elle est là ! Lourd ! J'aime pas trop me mettre là. Je vais mettre la moto un peu plus loin. Je suis trop fort parce qu'en fait, j'ai déjà oublié où c'était. J'en ai vraiment marre de moi, ça me fatigue. Mais j'ai déjà passé. Je suis sûr que j'ai déjà passé. Je suis vraiment content. Je suis hyper content de retrouver ma plaque. Il ne reste plus qu'à ressortir. Et c'est une totale réussite ! Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez le hashtag dans votre commentaire. C'est quand même mieux avec la plaque. Je vous dis à plus, ça m'a fait kiffer. Sous-titrage ST' 501